Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo annexe sur Final Fantasy VII Crazy Score et on s'attaque aujourd'hui au mini-jeu des missiles donc vous allez voir que c'est un mini-jeu assez intéressant qui vous fait gagner pas mal de gilles et des objets assez intéressants aussi donc ce mini-jeu se déroule à la fin du chapitre 2, donc à la fin de la mission du village de Banora donc quand vous sortez de l'usine tout simplement un mini-jeu va s'enclencher avec des missiles donc je vais le lancer justement donc au niveau des prérequis il y aura un prérequis très très important il faudra lors de votre visite en fait dans le village avoir analysé, enfin examiné en fait les 5 sources d'énergie qui se trouvent dans tout Banora donc je les montre justement dans ma vidéo histoire donc n'hésitez surtout pas à vous rediriger justement vers cette vidéo pour voir où je les trouve mais là je vais pouvoir vous les remontrer parce que vous allez voir qu'on va devoir aussi les examiner donc là on fait un gros gros tutoriel en fait tout simplement sur comment fonctionne le mini-jeu donc vous allez voir que c'est assez simple quand le mini-jeu sera terminé, un compteur va s'enclencher vous aurez 20 secondes de base pour pouvoir récupérer les 5 sources d'énergie et vous rendre à la maison d'Unjil le truc c'est qu'à chaque missile détruit vous allez rajouter du temps sur ce compteur donc en détruisant 8 missiles vous aurez 25 secondes en plus sur les 20 secondes soit 45 secondes en détruisant 9 missiles vous aurez 30 secondes en plus et en détruisant les 10 missiles en faisant un perfect tout simplement vous aurez 40 secondes en plus donc soit un total de 60 secondes maximum pour pouvoir récupérer tous les objets donc il faut en détruire minimum 9 pour pouvoir récupérer les 5 sources d'énergie et se rendre en plus de ça à la maison d'Unjil donc sachez également que chaque missile détruit vous donne un bonus de 100 gil et si vous faites un perfect vous aurez 500 gil bonus donc du coup voilà ça vous permettra de gagner pas mal de gil et en plus des objets vous allez le voir assez intéressant donc c'est un mini-jeu qui n'est pas trop trop dur à réaliser donc il faudra tout de même un bon petit timing vous allez voir qu'en plus sur le dernier missile qu'on vous envoie il y a un changement de caméra qui est assez technique à prendre en main donc je ne vous garantis pas le perfect mais je ferai de mon mieux donc tout se passe dans le timing tout simplement mais moi la part du temps j'y vais au feeling un petit peu et c'est comme ça que ça marche donc pareil à chaque fois que vous explosez un missile ou un obus vous aurez tout simplement un petit combo qui va s'enclencher donc ce qui va faire en fait tout simplement vous allez multiplier le temps que vous allez gagner sur votre compteur donc par exemple quand vous détruisez un missile vous gagnez uniquement 2 secondes donc c'est pas tout à fait proportionnel donc voilà un mini-jeu quand même qui va être assez intéressant donc le plus technique bien évidemment ce sera de récupérer les 5 sources d'énergie mais en fonction du nombre de missiles que vous aurez détruit vous y arriverez très très facilement ou pas donc moi personnellement à 9 secondes enfin avec 9 missiles détruits avec 50 secondes j'ai amplement le temps de les récupérer il me reste 3-4 secondes quand j'arrive à la maison d'un gil mais ça suffit donc là le 9ème donc vous voyez qu'il y a des petits plans de caméra assez classe donc là le 10ème regardez il est un tout petit peu plus technique donc voilà je l'ai eu donc du coup j'ai fait un perfect donc je vais avoir 1000 gil pour les 10 missiles détruits et 500 gil bonus pour avoir fait un perfect donc le plus important pour les prérequis de ce mini-jeu c'est d'avoir bien examiné les 5 sources c'est vraiment... il faut pas l'oublier parce que si vous n'avez pas examiné les sources en fait tout simplement les sources d'énergie n'apparaîtront pas lors du décompte en fait avant la frappe aérienne donc c'est très très important je le répète mais il ne faut surtout pas l'oublier donc dès que vous passez ce dialogue le compteur s'enclenche donc il faut être réactif donc là hop ça s'enclenche la première source d'énergie se trouve juste ici donc juste à côté des boîtes donc là hop vous marchez dessus et ça s'enclenche direct vous faites croix donc la deuxième se trouve en haut de la colline donc juste là tout simplement caché derrière le rocher donc il faut surtout pas l'oublier d'examiner celle-ci parce qu'elle est assez bien cachée donc les 3 autres se trouvent vraiment dans le village à proprement parler donc vous allez voir qu'elles sont assez proches les unes des autres donc ça devrait amplement le faire pour pouvoir les récupérer donc avec tout ça vous allez voir qu'en fonction de si vous arrivez dans les temps à la maison d'Ungil ou pas les objets vont changer donc vous aurez des objets bien évidemment moins bien si jamais vous n'arrivez pas à la maison d'Ungil dans les temps donc là la troisième source la quatrième juste ici et la cinquième juste à gauche de la porte d'entrée de la maison d'Ungil donc voilà hop vous voyez qu'il me reste 15 secondes donc c'est amplement suffisant donc tac donc là j'ai récupéré tous les objets donc du coup je vais avoir la meilleure configuration d'objets donc je vais passer rapidement les dialogues et je vais vous montrer un petit peu ce que j'obtiens donc du coup Tzeng retarde la frappe aérienne du coup ça vous permet d'avoir un petit bonus donc 1000 gils pour les 10 missiles détruits 500 gils bonus et là les objets maintenant que vous avez obtenus donc un éther un soma, une potion X, un élixir et une queue de phénix donc ça c'est si vous arrivez à récupérer les 5 sources et vous atteignez la maison d'Ungil si jamais vous avez examiné toutes les sources et que vous n'êtes pas revenu dans les temps à la maison d'Ungil vous aurez seulement un éther, une potion, un soma deux autres potions et deux éthers donc voilà soit un total de 3 éthers 3 éthers, 3 potions et un soma je crois ça doit être un truc comme ça donc voilà pour cette vidéo sur le mini jeu des missiles si vous avez des questions ou des remarques supplémentaires à donner n'hésitez surtout pas moi je tenais à vous présenter en commentaire en commenté pardon ce mini jeu parce qu'il est assez intéressant et assez cool parce qu'en plus il est assez drôle et en plus vous avez des bons objets et des gils à gagner donc c'est de l'argent facile bien évidemment donc voilà n'hésitez surtout pas par commentaire ou message privé j'y répondrai avec plaisir et puis sur ce moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo commentée ou histoire sur Final Fantasy VII Crisis Core allez salut au revoir Sous-titres par LaKeке a la à